Chakib Ben Moussa qui s'est connecté. Il est donc ministre de l'éducation, du pré-scolaire et des sports au Maroc et il y a moins de deux semaines après la très grande conférence intergouvernementale tenue à Marrakech et qui a connu un grand succès, j'ai eu le plaisir avec certains d'entre vous d'être là-bas et je souhaite remercier le directeur général. et d'autres ministres de faire partie de cette discussion. Je suis sûre que vous vous souviendrez qu'on a eu une réaction impressionnante des États membres avec plus de 140 États présents pour adopter le cadre d'action de Marrakech qui est censé concevoir la feuille de route des 10 ans à venir. C'est un document ambitieux qui offre une vision, une feuille de route concrète, un plan d'action je dirais et je pense que ce document représente à la fois une aspiration, une vision et la voie de l'action. Le sujet de ce sommet s'inscrit parfaitement dans les discussions que nous avons ici dans ce premier événement parallèle de la journée puisqu'on va parler de transformation. Comment transformer l'éducation et comment par cette transformation nous pouvons transformer la société ? Parce que ça c'est une des questions fondamentales de nos débats durant ce pré-sommet qui vont nous amener progressivement à New York. Donc à quoi va ressembler cette transformation de l'éducation ? La Confitea 7 a déjà fourni beaucoup d'idées et d'éclairage très utiles pour que nous préparions notre réponse. Je vais en retenir quelques-uns qui permettent de voir l'importance de ce cadre d'action. Il s'agit vraiment d'une vision de transformation parce que la transformation ça doit être visionnaire qui doit couvrir le droit à un apprentissage tout au long de la vie. Et ça doit créer une véritable culture de l'apprentissage tout au long de la vie, ce qui a été souligné à Marrakech. Mais la transformation doit également être un effort collectif parce que l'innovation je dirais que c'est plus au niveau individuel. les individus peuvent innover. Mais pour transformer, par contre, il faut que l'on accepte cette responsabilité collectivement. Et puis il faut que les choses se passent sur le terrain et il doit donc y avoir un soutien. Et puis la transformation doit reconnaître le rôle des éducateurs, des enseignants, ce qui est évidemment et est placé l'apprenant au cœur de tous ces efforts. Enfin, je dirais que la transformation, ça consiste aussi à investir davantage de ressources publiques en éducation. Ça existe déjà dans certains pays. Nous avons vu les bons exemples du Maroc. Ce n'est pas par hasard qu'il soit à la tête de ce procès. Mais il faut que les fonds soient durables. Il faut donc bien que la communauté internationale aide, aille dans ce sens. Et nous nous attendons à cela. C'est-à-dire que nous insistons sur la dimension apprentissage tout au long de la vie. Et c'est donc bien le cadre de l'ordre du jour que vous avez sous les yeux. Malheureusement, je ne peux pas rester au-delà de ces quelques mots d'accueil parce que nous avons une journée très intense au secrétariat aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement les ministres qui sont ici présents, Brésil, Finlande, Mauritanie, le ministre adjoint de l'Éducation d'Indonésie et surtout, une fois de plus, le président de la conférence générale, l'ambassadeur Isabel Mourao, qui sera présente aujourd'hui et qui était présent à Marrakech. Je pense que les résultats de cette discussion pourront être transmis de ce bâtiment à la plénière du sommet et donc de l'UNESCO et du secrétariat au sommet de New York. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une discussion très fructueuse. Merci beaucoup Stéphanie de ces remarques liminaires au nom de l'UNESCO. Je vais me tourner vers son Excellence Chakib Ben Moussa qui a été notre hôte pour l'organisation et la tenue de la 7e Confintea. Monsieur Chakib Ben Moussa est avec nous depuis Rabat, ministre de l'Éducation du Royaume du Maroc. Donc, monsieur Ben Moussa, vous avez la parole. Merci, merci David. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien, merci. Merci, monsieur le président de la conférence générale de l'UNESCO, madame la directrice générale adjointe, messieurs les ministres, excellences, mesdames et messieurs. Permettez-moi de prime abord d'abord de vous remercier d'avoir accepté l'invitation à participer à ce side event portant sur l'apprentissage et l'éducation des adultes comme levier de transformation et qui est organisé conjointement avec l'UNESCO. Cet événement, bien sûr, s'inscrit dans ce présommet qui a pour finalité de transformer l'éducation. Il nous a paru l'occasion de présenter, de partager avec vous les principales conclusions de la septième conférence internationale sur l'apprentissage et l'éducation des adultes et qui est au cœur aussi de ces transformations qu'il convient de porter au niveau en matière d'éducation. Et je voudrais, comme l'a souligné madame Giannini, réaffirmer combien la participation à la septième confinité à mi-juin du 15 au 17 juin dernier à Marrakech a été d'abord, a connu une très large participation avec plus de 148 pays participants, des forums, des tables rondes, des ateliers qui ont été organisés et qui ont permis d'adopter le cadre d'action de Marrakech dans le cadre d'un consensus général qui montre toute l'adhésion et toute l'importance que l'ensemble des pays participants accordent à ce sujet. Je voudrais souligner combien les thèmes qui sont abordés dans le cadre d'action de Marrakech sont des thèmes qui sont essentiels à la transformation du secteur de l'éducation. Quand on évoque le fait de faire de l'éducation tout au long de la vie la base d'un nouveau contrat social, quand on évoque la gouvernance des systèmes d'éducation des adultes avec la mobilisation de toutes les parties prenantes et la co-construction qui va avec, quand on évoque la qualité des apprentissages en veillant à l'évaluation régulière et à la mesure de ces apprentissages, quand on évoque l'augmentation des financements, quand on évoque les mécanismes par lesquels l'intégration des catégories les plus vulnérables doivent être prises en compte, ou quand on évoque simplement l'élargissement des domaines d'apprentissage à de nouveaux sujets, à de nouveaux défis. Je crois que tout cela montre combien en fait les conclusions de la Confintea et le cadre d'action de Marrakech constituent une contribution importante à ce présommet et à toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui sur la transformation du secteur d'éducation. Je voudrais par ailleurs souligner deux initiatives qui ont été lancées dans le cadre du message royal adressé à la septième conférence. Ces deux initiatives concernent d'une part la création d'un institut africain de l'apprentissage tout au long de la vie. Cet institut ne constitue pas, l'objectif ce n'est pas de reconstruire un nouveau bâtiment ou de nouveaux bâtiments, mais réellement d'avoir un institut dématérialisé qui met en connexion un ensemble d'acteurs du continent africain et qui à travers leur action peuvent participer à la promotion, d'un apprentissage tout au long de la vie, notamment l'appui à l'émergence de villes nouvelles, de villes apprenantes à l'échelle africaine et qui peut donc à travers des actions de renforcement de capacité dans différents secteurs, notamment en liaison avec les ODD, qui peut aussi dans le cadre de la collaboration et d'aider entre les États membres du réseau associé à l'Institut africain, qui peut aussi par l'organisation d'événements qui favorisent la réflexion sur le développement des villes apprenantes en Afrique, selon des approches comparatives avec le reste du monde, peut permettre de rendre plus opérationnel ou avoir plus d'impact dans la mise en œuvre des engagements et recommandations du cadre d'action de Marrakech, notamment sur le continent africain. La deuxième initiative est une initiative qui propose la création d'une commission interministérielle post-confinitea et qui aurait pour mission, d'une part, de porter le plaidoyer en faveur de l'apprentissage d'éducation des adultes, de contribuer à la mobilisation des ressources pour l'apprentissage et l'éducation des adultes, de proposer des mesures aussi de nature à développer le partage d'expériences et les bonnes pratiques et les innovations dans ce domaine et en même temps de créer les conditions d'une mise en œuvre du cadre de Marrakech. Et là aussi, l'idée n'est pas de créer un outil lourd, mais de créer un mécanisme, une commission interministérielle dont il est proposé de constituer par un certain nombre de pays et qui conduirait ces missions, mais à travers une réunion par an et à travers beaucoup d'échanges entre les membres de cette commission qui pourraient se faire de manière à distance ou parfois en marge des grandes conférences qui se tiennent au siège de l'UNESCO ou ailleurs. Nous sommes convaincus que ces propositions peuvent participer à la réussite de la mise en œuvre des recommandations post-confinitea et qu'elles aideraient à ce que ce cadre d'action de Marrakech soit un élément fort de ce sommet de transformation et des suites de ce sommet. Et donc, ce side-defense est une opportunité pour échanger sur ces différents sujets et pour mobiliser l'ensemble des acteurs autour de la mise en œuvre de ce cadre d'action de Marrakech qui vient d'être adapté. Et je voudrais encore une fois souligner tout l'engagement du Royaume du Maroc dans cette direction et dans la mise en œuvre de ces deux initiatives. Merci de votre attention. Je suis désolé comme il y a une réunion du comité directeur de haut niveau qui se tient juste maintenant. Je ne pourrais pas participer à l'ensemble de la réunion mais l'ambassadeur et représentants et des membres de la mission sont présents sur place et pourraient poursuivre avec vous tous les échanges avec l'exploit que ce side-event participera à la mobilisation générale pour ce suivi de la mise en œuvre du cadre d'action de Marrakech. Merci de votre attention. Merci monsieur le ministre pour ces mots d'introduction et pour déjà nous projeter si je puis dire dans l'après contre Finthea puisque dès à présent il s'agit de réfléchir aux suites à donner à la mise en œuvre pour la mise en œuvre du cadre d'action qui a été adopté par les États membres à Marrakech et ce sera précisément de cela qu'il sera déjà question ce matin. Avant de passer à la présentation de ce cadre d'action je voudrais tout d'abord présenter J'aimerais présenter les membres du panel de haut niveau que nous avons ce matin avec nous et j'aimerais accueillir Santiago Irazabal Moura qui est président de la conférence générale de l'UNESCO c'est un honneur de vous avoir avec nous ce matin vous étiez avec nous à Marrakech pour la conférence nous avons l'honorable Victor Godoy qui est ministre de l'éducation du Brésil vous êtes aussi l'un des membres vous étiez l'un des membres d'un panel à Marrakech le Brésil étant très actif dans le processus Confintea je dirais que c'est la continuité puisque la Confintea précédente avait eu lieu au Brésil à Bélin et on voit bien la continuité dans l'engagement de Bélin à Marrakech nous sommes également honorés d'avoir avec nous Lee Anderson qui est ministre de l'éducation de Finlande la Finlande était également avec nous à Marrakech dans les discussions et la Finlande est très active dans la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie pas simplement en Finlande mais également à l'étranger et nous sommes donc ravis de vous avoir pour ce panel la République d'Indonésie était également très présente dans le processus Confintea et nous sommes heureux d'accueillir Madame Ibu Swarti vice-ministre de l'éducation d'Indonésie merci d'être avec nous et de nous donner votre perspective vue de l'Indonésie Adhari est aussi avec nous l'ambassadeur est aussi avec nous pour la première session je voudrais présenter également M. Mahmoud qui est le directeur général de l'agence nationale de lutte contre l'alphabétisme du Royaume du Maroc et qui va nous présenter quelques lignes déjà qui ont été tracées dans la suite si je puis dire de Confintea et je voudrais également présenter mon collègue Werner Maroche qui est chef d'équipe à l'UIL qui a été et qui a contribué également aux travaux donc du groupe de rédaction qui a finalisé donc le texte du cadre d'action de Marrakech qui va en présenter les grandes lignes et à cet égard je voudrais remercier aujourd'hui à nouveau les groupes électoraux qui ont participé donc à la constitution du groupe de rédaction du cadre de Marrakech et tous les états membres qui ont participé je dirais sans relâche durant la conférence à la rédaction finale du texte je vais donc passer la parole à Werner Maroche pour nous livrer de manière synthétique l'essence de ce cadre d'action thank you very much David merci beaucoup David excellence merci beaucoup de nous donner l'occasion de vous présenter le cadre d'action de Marrakech je voudrais demander à la technique de commencer à afficher la présentation PowerPoint je vais faire une présentation rapide de ce cadre d'action de Marrakech adopté par 142 états membres prochaine diapositive s'il vous plaît ce cadre d'action a été adopté par 142 états membres et c'est un cadre d'action qui s'appuie sur le cadre élaboré depuis confité 6 et cela va nous donner un cadre un cadre pour que les états membres puissent réformer et mettre en oeuvre l'éducation des adultes à l'échelle nationale alors bien sûr nous avons l'agenda pour le développement durable 2030 et le cadre d'action de Marrakech nous aidera également dans ce cadre là à atteindre les objectifs de développement durable particulièrement l'ODD cadre et c'est vu également dans le cadre du nouveau contrat social pour l'éducation comme la commission internationale pour les futurs de l'éducation l'a élaboré il y a six composantes d'abord les systèmes de gouvernance qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre ce cadre d'action il examine également les systèmes d'apprentissage qui doivent être mis en place pour donner la possibilité aux adultes d'avoir accès à l'éducation il y a également le financement il y a un engagement des états membres pour augmenter le financement de l'éducation des adultes la qualité la qualité qui est nécessaire cela prend en compte également l'inclusion l'inclusion de ceux qui normalement ne sont pas touchés par l'éducation qui peuvent tirer avantage de l'éducation et de l'apprentissage des adultes c'est sur ce groupe là qu'on a le plus fort retour sur investissement et nous avons également les domaines d'apprentissage qui doivent être développés pour ce qui est des dispositifs de gouvernance l'UNESCO voudrait lancer des consultations pour renforcer les droits de l'homme dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie traduire également la vision dans la réalité que les mécanismes appropriés soient mis en place pour créer une plateforme multisectorielle pour la gouvernance de l'apprentissage et des éducations des adultes pour ce qui est des systèmes qui doivent être créés et renforcés à l'échelle nationale le cadre d'action de Marrakech appelle à renforcer le rôle des gouvernements dans l'établissement des mécanismes et des réglementations et dans l'affectation de ressources pour l'apprentissage et l'éducation et l'éducation des adultes pas seulement à l'éducation et les états membres s'engagent également à s'engager à créer des parcours d'apprentissage flexibles pour que les apprenants puissent avoir la flexibilité qui leur offre la possibilité de réaliser leur aspiration. pour ce qui est de la qualité de l'apprentissage les états membres doivent s'engager à mettre en place des politiques et stratégies pour la requalification et professionnaliser également les éducateurs des adultes qui ont besoin d'être formés grâce à l'éducation continue. Les états membres s'engagent également à promouvoir des matériels didactiques pertinents, non discriminatoires et sensibles retenant compte du genre et ont assisté sur l'importance de mener la recherche et l'évaluation pour orienter les politiques et promouvoir l'inclusion la qualité et la pertinence dont la mise en oeuvre doit être accompagnée de la recherche pour continuer d'examiner le fonctionnement des systèmes pour savoir si ces systèmes sont adaptés ou s'il faut des efforts accrus. L'augmentation du financement a fait l'objet de discussions à Marrakech. Les états membres se sont engagés à augmenter le financement public et de mobiliser davantage de ressources pour l'apprentissage et l'éducation des adultes et nous avons des références internationales cibles à savoir au moins 4 à 6% du PIB ou au moins 15 à 20% des dépenses publiques totales en éducation. Il y a eu un appel également à élargir le champ de mécanismes de financement de la coopération au développement dans le domaine de l'éducation pour soutenir l'apprentissage et l'éducation des adultes. Les états membres s'engagent également à placer la diversité en tant que priorité en augmentant l'accès à l'apprentissage et l'éducation des adultes parmi les groupes désavantagés et marginalisés et ceux qui sont sous-représentés et vulnérables et également accroître la participation dans l'éducation formelle non formelle des adultes et encourager également les pays à renforcer leur ambition de ce point et ils s'engagent à augmenter les efforts pour mettre en oeuvre les politiques d'alphabétisation afin d'atteindre les objectifs de développement durable 4.6 et ils veulent également promouvoir l'éducation pour le développement durable et renforcer la sensibilisation identifier les moyens de réduire la fracture numérique et augmenter les compétences numériques pour ce qui est de tous ces éléments pour la mise en oeuvre ce cadre doit être utilisé comme document de référence pour le sommet sur la transformation de l'éducation se servir de ce cadre par le biais des mécanismes au niveau mondial régional national sur régional et au niveau local et utiliser le potentiel transformateur de l'éducation et l'enseignement des adultes pour un futur durable des précisions sur la suite si je puis dire et sur en particulier les initiatives déjà annoncées et initiées par le Maroc pour la mise en oeuvre du cadre d'action de Marrakech monsieur Marmoud vous avez la parole nous allons lancer le fort merci beaucoup monsieur bonjour tout le monde monsieur le président de la conférence générale excellence monsieur le ministre honorable assistance vraiment je suis très honoré de participer à cette réunion importante et de partager avec vous les contenus des deux initiatives marocaines l'institut africain de l'apprentissage selon de la vie et la commission interministérielle post-concité donc ça a été dit par monsieur le ministre de l'éducation nationale donc ce sont des initiatives qui ont été annoncées dans le cadre de messages royaux qui a été adressé à l'occasion de la confité à 7 à Marrakech l'institut africain de l'apprentissage selon de la vie et la commission interministérielle post-concité ils sont en résonance également avec le cadre d'action de Marrakech qui a été adopté le 17 juin donc un certain nombre de passages du cadre d'action mettent l'accent sur la création de la culture de l'apprentissage tout au long de la vie et aussi sur le dispositif de pilotage interministériel de l'apprentissage tout au long de la vie l'institut africain de l'apprentissage tout au long de la vie c'est quoi et pourquoi et comment c'est ce que je vais essayer de partager avec vous en fait c'est un dispositif africain qui vise à développer opérationnaliser l'apprentissage tout au long de la vie de façon concertée et intégrée à l'échelle africain des missions attendues à l'institut africain de l'apprentissage tout au long de la vie en fait il y a des missions de renforcement de capacité désolé pour donc des missions de formation de renforcement de capacité des missions de plaidoyer et de mise en réseau des missions de la promotion de l'observation de suivi et d'évaluation et enfin développer toute activité de recherche et d'innovation pour le moment quatre domaines d'activité stratégique sont prioritaires pour l'institut eu égard aux enjeux et eu égard aux acquis et eu égard à Ocap Visé un premier domaine ça concerne le renforcement des capacités un deuxième domaine d'activité stratégique ça concerne la plateforme africaine des villes apprenantes un instrument extrêmement important pour le développement de toute activité et tout aspect d'innovation en matière d'apprentissage en relation avec le développement durable et un troisième domaine sur l'évaluation d'éducation des adultes la politique d'évaluation est extrêmement importante pour tout le dispositif et il couvre tout le processus d'apprentissage en amont en cours et en aval et enfin l'observatoire de l'apprentissage tout au long de la vie Les partenaires donc comme vous l'avez suivi au niveau de la Confitea cette initiative a été concrétisée pour le déclenchement par une convention de partenariat qui englobe les partenaires essentiels de cette initiative bien entendu et elle reste ouverte à tous partenaires pour appuyer soutenir et développer l'institut donc il y a l'UNESCO bien entendu à travers l'institut d'apprentissage tout au long de la vie je tiens à remercier vivement l'UNESCO et l'UEL pour son appui pour l'organisation de la Confitea mais aussi pour le lancement de cette initiative il y a l'organisation internationale donc cité gouvernementaux locaux Unis Afrique et les institutions marocaines donc qui sont en étroite relation avec l'initiative maintenant la deuxième initiative qui a été également soulignée par monsieur le ministre c'est la commission interministériale post confitea et comme j'ai signalé ça rentre dans le cadre de pilotage interministériel de l'apprentissage tout au long de la vie donc je vais aborder un certain nombre d'éléments de cette commission donc pour être concret il a un rôle donc de suivi de promotion de la mise en oeuvre des engagements et recommandations du cadre d'action de Marrakech il est composé des mesdames messieurs et des ministres donc en charge de l'éducation des pays déjà qui ont organisé la confitea donc il y a Danemark Canada Japon France Allemagne Brésil et le Maroc et également les pays ayant organisé l'évaluation au parcours de la confitea la Corée du Sud et la Thaïlande et aussi tous pays intéressés pour rejoindre cette commission les missions bien entendu il y a des missions de soutien pour soutenir la mise en oeuvre du cadre d'action de Marrakech des missions de propositions donc c'est une occasion c'est un espace de force de proposition pour toute initiative qui va à même d'accélérer les progrès en matière de politique et stratégie d'éducation des adultes dans la perspective d'apprentissage au long de la vie une mission également de plaidoyer en faveur de l'accroissement du financement pour l'apprentissage et l'éducation des adultes et enfin c'est un espace édouane de partage de bonnes pratiques dans le domaine de l'éducation des adultes concrètement comment ça va fonctionner ce comité ou cette commission interministérielle une régularité des travaux une fois par an il s'agit de 12 ans entre une édition de Confitea et une édition suivante et donc c'est bien d'avoir un dispositif de suivi régulier le secrétariat il est assuré par l'UL qui a une grande expérience une expertise très développée une capacité de mobilisation le Maroc prendra en charge tous les frais de fonctionnement de la commission et bien entendu ce qui est important c'est que la commission ne va pas se septutier à d'autres mécanismes existants ni au rapport mondial sur l'apprentissage de l'éducation des adultes ni à l'alliance mondiale pour l'alphabetisation ni au rapport mondial de suivi et de l'éducation donc tout instrument déjà existant au contraire c'est un instrument qui se veut complémentaire et pertinent pour assurer le suivi des engagements du cadre d'action de Maracash donc voilà les rôles des différents acteurs de la commission pour assurer un bon fonctionnement donc comme j'ai partagé avec vous le Maroc va jouer un rôle de facilitateur et de coordinateur il va garantir bien sûr l'organisation logistique il va bien entendu participer à la production de la reproduction des documents et livrables de la commission les membres de la commission ils ont un rôle extrêmement important un rôle de force de proposition d'initiatives et d'action au sein de cette instance ils vont bien entendu participer à la mobilisation de partenaires et de vailleurs pour la mise en oeuvre du cadre d'action de Maracash ils vont participer à mettre en oeuvre des actions concrètes pour le plaidoyer et enfin ils vont favoriser le partage de bonnes pratiques NUSCO également un rôle important à travers l'UL donc c'est tout ce qui se rapporte à la coopération à la coordination à la proposition des plans d'action annuelle à la mobilisation de l'expertise et enfin plaider pour l'apprentissage et l'éducation des adultes donc voilà je vous remercie infiniment de votre attention et de votre écoute merci merci monsieur marmoud merci pour cette présentation qui montre que le cadre d'action est déjà je dirais un instrument vivant et qui a permis d'impulser une dynamique pour la mise en oeuvre d'action en faveur de l'éducation des adultes et dans la la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie puisque c'est la vision qui est clairement affirmée par ce nouveau cadre d'action je voudrais maintenant passer au deuxième segment de notre discussion avec le panel et en commençant par monsieur Victor Godoy ministre de l'éducation du Brésil nous donner la perspective et sa perspective à la fois de l'éducation des adultes mais aussi par rapport à ce nouveau cadre d'action excellency merci David j'aimerais saluer Santiago Moura mesdames messieurs merci de votre invitation à participer à cet événement sur l'éducation pour les adultes l'institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie et le royaume du Maroc doivent être remerciés pour le succès de la réunion de Marrakech dans mon discours à la cérémonie d'ouverture de l'événement à Marrakech j'ai souligné que l'éducation au Brésil est une est reconnue par la constitution comme un droit et une responsabilité de l'état de la famille et de la société ça n'a jamais été plus urgent que ces acteurs s'unissent pour surmonter l'impact de la pandémie pour l'apprentissage de nos ou l'avenir de nos enfants et le futur du pays et depuis confinité au Brésil en 2009 la scène mondiale a beaucoup changé et le cadre d'action nous a invités à viser les jeunes et les adultes de renforcer les partenariats avec différents acteurs et secteurs ensuite avec l'agenda 2030 pour le développement durable et en particulier l'ODD numéro 4 sur l'éducation de qualité confinité à 7 se trouve dans la période post-pandémie et veut renforcer l'éducation pour les adultes avoir des politiques complètes soutenir la formation des enseignants et soutenir différentes politiques les discussions ont été reflétées dans le cadre d'action de Marrakech montrent le besoin d'innover pour surmonter les obstacles qui affectent l'éducation le cadre d'action de Marrakech prend des engagements à transformer le droit à l'apprentissage tout au long de la vie en réalité ça doit être compris comme un instrument qui va nous guider qui va canaliser le pouvoir de transformation de la jeunesse et de l'éducation avec une perspective d'apprentissage tout au long de la vie pour avoir une société cohésive inclusive et un avenir durable pour tous à la conférence la délégation brésilienne qui représentait l'Amérique latine et les Caraïbes au comité de rédaction du nouveau cadre d'action cette commission a inclus différents modes d'action dans le document général qui va guider les politiques de la jeunesse et des adultes pour les 12 années à venir dans les réunions des comités de confinité il y a eu il y a eu les pays qui ont accueilli confinité depuis 1949 et j'aimerais accueillir avec bienveillance la proposition du Maroc qui est un forum de consultation annuel pour améliorer la participation et la mise en oeuvre des participants et la mise en oeuvre du cadre d'action la pandémie nous amène à reconnaître l'importance de l'ODD 3 et l'ODD 4 il faut donc intégrer l'éducation des jeunes et des adultes dans les politiques de santé et dans les programmes multisectoriels à cet égard la pandémie a attiré l'attention sur le besoin qu'ont les gouvernements et les communautés d'adopter des stratégies qui permettent d'acquérir des connaissances des compétences et d'avoir des politiques d'apprentissage qui aident les adultes à gérer l'effet de la crise il est donc indispensable d'avoir des stratégies de perfectionnement et de requalification pour évoluer avec la société et avec les changements dans le monde du travail qui est transformé par le numérique le ministre de l'éducation du Brésil s'est concentré sur la mission qui est d'amener le pays à avoir suffisamment d'innovation en éducation l'éducation pour les adultes couvre des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir une éducation de base durant leur enfance et leur adolescence et qui doivent donc apprendre même de manière informelle mais quand ils retournent à l'école ils ont besoin d'autres choses et ils ont besoin donc de formation professionnelle pour le monde du travail il nous appartient donc de rendre l'éducation pour les adultes plus attirante et plus adaptée et le gouvernement brésilien a préparé une proposition de politique d'apprentissage tout au long de la vie c'est une initiative qui vient de la perception qu'il est nécessaire de protéger ou d'harmoniser des actions qui sont très dispersées et cette politique a cinq dimensions une offre diversifiée et pertinente la reconnaissance des compétences et des connaissances pratiques la formation des enseignants l'accès ou des stratégies d'accès permanents des stratégies avec le secteur productif et étant donné la magnitude des bénéficiaires potentiels notre politique est conçue pour se concentrer sur les populations les plus vulnérables sachant qu'il y a des changements de société et dans l'économie et ce en particulier pour les gens qui n'ont pas terminé les études de base ou l'éducation de base nous voulons renforcer l'éducation pour former les gens au marché du travail pour aller au-delà de la simple des notions de base et nous devons avoir des stratégies pour l'éducation des adultes en Amérique latinique et partout dans le monde et j'espère que nous aurons des discussions très productives merci beaucoup merci monsieur le ministre je pense qu'effectivement vous avez illustré dans votre discours l'importance de l'éducation pour des adultes comme levier de transformation et merci d'avoir fait le lien entre le cadre d'action de Bélem et le nouveau cadre renouvelé de Marrakech qui tient compte des nouveaux défis du changement climatique du numérique et aussi du besoin renouvelé de nous concentrer sur l'inclusion qui est un élément fondamental des ODD et aussi de la nouvelle politique que le Brésil vient de formuler sur l'apprentissage tout au long de la vie donc merci beaucoup de vos perspectives et de votre contribution je voudrais me tourner vers madame Lee Anderson ministre de l'éducation de Finlande qui va également nous apporter sa perspective sur l'apprentissage tout au long de la vie et le cadre de Marrakech merci beaucoup monsieur le président tout d'abord je voudrais remercier l'UNESCO et le Maroc d'avoir organisé la septième confintea que la Finlande a eu auquel la Finlande a eu le plaisir d'assister le cadre d'action de Marrakech donne une feuille de route très claire avec des orientations politiques pertinentes pour tous les pays et le cadre souligne le rôle essentiel de l'apprentissage tout au long de la vie dans le développement durable nous connaissons des changements rapides des crises multiples ne serait-ce qu'avec le changement climatique qui menace le futur de l'humanité et de la planète et la manière dont nous vivons dont nous travaillons dont nous voyageons dont nous produisons et dont nous consommons doit et va changer de nouvelles professions émergent alors que d'autres disparaissent et la crise du climat va exiger des changements profonds dans tous les domaines de nos vies et de nos économies la transformation verte et numérique requiert d'autres compétences dans la vie professionnelle et le travail l'économie circulaire la production alimentaire l'énergie renouvelable tout cela demande une main d'oeuvre avec de nouvelles compétences et l'apprentissage permanent ou la formation permanente aide à cette transition tous les pays partagent maintenant les mêmes défis comment s'assurer que tous les membres des populations acquièrent les compétences nécessaires pour la vie pour le développement durable et tout au long de la vie et pour que chacun ait des opportunités et des possibilités réelles de le faire la capacité à apprendre de nouvelles choses toute la vie sera absolument essentielle dans ce changement ça renforce la résilience des individus des organisations et de la société et de la société en général en Finlande apprendre à apprendre et l'une des compétences transversales dans l'une des grandes réformes que nous avons lancées en Finlande récemment c'est de repenser tout notre système de formation permanente c'est une réforme qui est encore en cours elle a été préparée dans le cadre d'une procédure parlementaire ce qui veut dire que tous les partis y ont travaillé et le résultat c'est qu'il faut une manière systématique de perfectionner et de requalifier notre population en âge de travailler l'OCDE pense qu'un demi-million de citoyens finlandais vont avoir besoin de se requalifier dans les années à venir et ce qui requiert une approche générale de développement de l'éducation en tenant compte de nombreux secteurs politiques pas seulement l'éducation mais par exemple la sécurité sociale les politiques du marché de l'emploi parce qu'il faut travailler avec les employeurs etc. les systèmes d'éducation ont besoin de coopérer avec le milieu professionnel et l'une des questions c'est comment est-ce que l'apprentissage formel et informel peut être mieux exploité il est également indispensable d'avoir des mécanismes pour reconnaître les apprentissages antérieurs ou les acquis du travail en Finlande nous pensons que tout le monde aura l'opportunité les outils et la motivation à développer des compétences durant toute leur carrière ce qui requiert un accent mis sur l'orientation professionnelle parce que si vous voulez avoir l'apprentissage tout au long de la vie il faut aussi une orientation professionnelle tout au long de la vie que les gens aient des informations sur les opportunités offertes par la société nous sommes en faveur de parcours d'apprentissage flexible mais de soutien aux apprenants aussi nous avons vu différentes formes de formation pour différents groupes dont ceux qui sont sous-représentés actuellement quand on voit la participation à l'éducation tout au long de la vie des adultes nous considérons également que l'éducation et la formation professionnelle est une partie intégrante de nos systèmes d'éducation puisque à peu près la moitié des étudiants de formation professionnelle sont des adultes qui ont entre 20 et 65 ans pour l'énergie les transports et l'utilisation de la terre ou l'aménagement en particulier nous avons besoin de nouvelles compétences pour conclure chers amis j'aimerais souligner également l'importance de la prospective dans la recherche nous avons un forum de prospective qui réunit toutes les parties prenantes et qui représente également le monde du travail pour essayer d'évaluer les compétences nécessaires à l'avenir pour que l'on fasse les bonnes choses au bon moment avec une collaboration très générale dans toute la planification de l'éducation ceci est essentiel pour que ça soit pertinent et nous pensons que le sommet sur la transformation de l'éducation va transmettre un message très fort à ce sujet dans la ligne du cadre d'action de Marrakech finalement notre capacité à innover sera la meilleure garantie d'un avenir durable et il est donc très important qu'on augmente les investissements en éducation et en formation à tous les niveaux dans toutes les formes et de manière efficace merci beaucoup merci madame la ministre merci de nous avoir rappelé qu'apprendre à apprendre est peut-être l'élément clé la compétence clé dans ce monde et c'est certainement quelque chose qui est de plus en plus au cœur des réformes de l'éducation comme vous l'avez illustré pour la Finlande il est également important de noter que l'apprentissage tout au long de la vie ne concerne pas que l'éducation et qu'il faut comme c'est le cas du Brésil qu'il faut une approche intersectorielle ou interministérielle parce que c'est une politique complexe qui inclut l'emploi la protection sociale la santé et le développement durable les éléments qui sont également importants dans d'autres parties du monde et dans d'autres contextes vont nous être présentés maintenant par monsieur madame pardon Ibu Suarti vice-ministre de l'éducation d'Indonésie qui va nous présenter les orientations politiques du pays en matière d'apprentissage et d'éducation tout au long de la vie ainsi que des commentaires sur le cadre d'action adopté à Marrakech merci beaucoup excellences ministres chers collègues je vais commencer par féliciter l'UNESCO et le royaume du Maroc pour ce travail sur l'apprentissage tout au long de la vie et pour la réussite du sommet de Marrakech nous voulons les remercier de l'hospitalité extrêmement chaleureuse du royaume du Maroc l'Indonésie est tout à fait d'accord avec le cadre pour le cadre d'action qui est un nouvel instrument pour avoir une bonne perspective d'apprentissage tout au long de la vie qui couvre l'égalité l'inclusion la politique etc. et je voudrais vous expliquer les efforts de l'Indonésie en matière d'éducation pour adultes le gouvernement indonésien donne un minimum de 20% du budget national à l'éducation et quand le budget augmente le budget de l'éducation augmente proportionnellement donc c'est au moins 20% et c'est rendu possible et donc le ministère augmente aussi le budget pour l'apprentissage tout au long de la vie deuxièmement nous pensons qu'il est fondamental d'avoir des partenariats multisectoriels c'est essentiel et ça a été clé pour mettre en oeuvre les programmes de l'Indonésie et nous sommes fiers d'avoir eu un impact positif pour améliorer les compétences la productivité et l'emploi avec 12,5 millions de personnes qui en ont profité et ce chiffre augmente constamment nous nous assurons également qu'il y ait égalité pour tous le ministre a un axe de travail sur l'éducation non formelle qui est conçu pour les adultes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir une éducation formelle et ce programme est également basé sur un modèle d'apprentissage qui associe le présentiel et le virtuel surtout pendant la pandémie ainsi que les compétences entrepreneuriales le renforcement des systèmes éducatifs des entreprises les industries ont une participation maintenant à l'élaboration des programmes d'enseignement la provision d'infrastructures également dans l'évaluation pour permettre un meilleur alignement des compétences aux demandes du marché nous avons de l'éducation de la formation en entrepreneur pour renforcer ces compétences le ministère de la technologie a des programmes dans ce domaine avec des programmes de perfectionnement des compétences des adultes dans ce domaine nous avons également des programmes d'apprentissage d'alphabétisation des adultes et nous avons atteint 97,8% d'alphabétisation mais nous continuons à lutter contre l'analphabétisme parmi les personnes âgées les femmes et les personnes dans les zones éloignées nous voulons que tout le monde en Indonésie puisse lire et écrire quel que soit son origine sociale nous avons des défis incertitudes économiques environnementales nous avons également des disparités sociales et cela renforce l'importance de la mise en oeuvre du cadre d'action de Marrakech nous apprenons et comprenons la nécessité de renforcer le partenariat transsectoriel il faut bien sûr augmenter nos efforts nous reconnaissons l'importance de l'éducation et l'apprentissage des adultes tout au long de la vie pour le bien-être des apprenants mais cela contribue également à un avenir durable de cohésion pour tous nous allons continuer de travailler avec tous les membres pour la mise en oeuvre efficace du cadre d'action de Marrakech merci merci d'avoir rappelé le rôle stratégique que l'éducation des adultes peut jouer pour augmenter l'accès à l'emploi réduire la pauvreté et promouvoir également le statut et les conditions des femmes sur le marché du travail et dans la société dans son ensemble et vous avez mis l'accent sur les zones éloignées les zones rurales nous savons que c'est un défi dans de nombreux états membres et je voudrais noter le rôle et l'initiative prise par l'Indonésie dans ce domaine sous sa présidence du G20 je vois beaucoup de synergie entre ces initiatives et le cadre d'action de Marrakech je voudrais à présent me tourner vers le président de la conférence générale de l'UNESCO pour nous donner une perspective plus large du nouveau cadre d'action dans le contexte du positionnement de l'UNESCO et l'architecture mondiale dans le domaine de l'éducation et également dans le processus auquel nous faisons face dans la préparation du sommet Transformer l'éducation en septembre merci 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 beaucoup monsieur le président monsieur David Acharena directeur de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie merci à tous les ministres présents pour leur présence vous êtes les bienvenus à cet événement ce pré-sommet à Paris et la présence de tous ces ministres démontre l'importance et la nécessité d'agir rapidement dans le domaine de l'éducation pour que nous puissions faire face aux défis qui nous attendent à l'avenir Excellences Mesdames Messieurs je suis très heureux d'être ici et de participer à cet événement parallèle du pré-sommet pour attendre les points de vue dans le cadre de la confitea qui s'est tenue à Marrakech je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le Royaume du Maroc d'avoir accueilli cette conférence et pour tout le soutien apporté pour assurer la réussite de ce sommet l'apprentissage et l'éducation tout au long de la vie des adultes est essentiel pour transformer l'éducation c'est essentiel pour doter les individus des compétences principales pour agir pour se comporter dans une société en évolution rapide cela fait partie intégrante de l'ODD4 à savoir assurer l'accès à une éducation de qualité et sera un pied d'égalité une éducation inclusive pour tous comme nous l'avons vu à Marrakech et à Bélem également il ne s'agit pas de donner une deuxième chance aux adultes pour qu'ils puissent rattraper les les compétences fondamentales de calcul de lecture d'écriture mais nous avons entendu que ce n'est pas seulement cela qui compte nous avons entendu de la part des responsables d'éducation des représentants de toutes les régions le Brésil la Finlande l'Indonésie le Maroc et comme nous l'avons entendu également à Marrakech les efforts dans l'apprentissage tout au long de la vie consistent à préparer tous les hommes et toutes les femmes à utiliser un niveau de professionnalisme élevé pour assurer l'avenir c'est la raison pour laquelle il faut rompre combler la fracture numérique et les compétences numériques font partie de l'éducation des adultes et cette vision est alignée avec l'approche du secrétaire général des Nations Unies transformer l'éducation dans l'agenda commun notre programme commun et que nous abordons ici à ce pré-sommet à Paris et c'est la raison pour laquelle cette réunion est importante et je voudrais encore une fois remercier tous les ministres de l'éducation qui ont répondu à l'appel et qui sont ici aujourd'hui et demain pour discuter de toutes ces questions dans cet esprit confiter à cette était une occasion pour renouveler renouveler l'engagement de faire de l'éducation et l'apprentissage des adultes une réalité dans le monde pour que tous les adultes aient accès à une éducation inclusive de qualité et le cadre d'action de Marrakech comme cela nous l'a été rappelé et nous avons vu l'importance de ce document qui est ambitieux et qui contient des stratégies concrètes pour développement de l'éducation l'apprentissage des adultes les femmes le changement climatique et ce qui est important est que le Maroc a proposé un processus de suivi et d'évaluation avec la création de cette commission interministérielle qui arrive à point nommé à chaque fois que nous examinons les résultats des efforts de la communauté à cet égard et cela est important les États membres réunis pour ces événements importants ont la responsabilité de faire progresser les activités les initiatives dans ce domaine et de relever les défis les recommandations émanant de cet exercice de Marrakech et à la suite du sommet transformé l'éducation vont être présentés dans le cadre des réflexions à Paris nous ne pouvons pas parler de transformer l'éducation sans inclure l'éducation l'apprentissage des adultes et intégrer l'éducation le développement durable et une paix durable qui font un seul programme merci merci monsieur le président d'avoir rappelé l'aspect global et également l'ampleur du défi vous avez fait référence à la contribution clé de l'éducation des adultes à la paix et c'est une dimension importante et le premier conflit c'était en 49 au Danemark après la deuxième guerre mondiale et à ce moment-là c'était un élément important du débat et c'est un élément qu'il nous faut conserver à l'esprit aujourd'hui je voudrais à présent donner l'appareil à d'autres délégués d'autres participants nous avons quelques minutes d'échange madame merci beaucoup monsieur le président merci aux honorables ministres intervenants pour leur présentation nous je m'exprime au nom de l'IFLA dans de nombreux pays le développement des bibliothèques accompagner l'éducation des adultes briser les barrières et donner aux adultes de se perfectionner en étant également bibliothécaire comme cela est dit dans le manifeste de l'UNESCO alors il faut continuer de tirer avantage du pouvoir de l'apprentissage des adultes il faut inclure les bibliothèques dans les stratégies locales et mondiales d'apprentissage des adultes nous sommes disposés à travailler dans le cadre d'action de Marrakech pour promouvoir les échanges de connaissances entre les institutions gouvernementales non gouvernementales dans nos fédérations nous essayons de jouer notre rôle pour qu'il y ait une reconnaissance formelle du droit d'apprentissage et le rôle des bibliothèques dans l'apprentissage tout au long de la vie et cela peut renforcer la participation de notre secteur dans ce processus nous pouvons travailler dans les états membres de l'UNESCO pour atteindre cet échange de connaissances et concrétiser le pouvoir transformateur de l'éducation des adultes merci beaucoup merci beaucoup de cette contribution je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'IFLA d'avoir organisé l'un des ateliers thématiques pendant la conférence confinée à Marrakech y a-t-il d'autres interventions je demande de prise de parole je vais me tourner vers l'ambassadeur du Maroc monsieur Hadaré vous avez la parole peut-être pour réagir sur ces contributions qui ont été faites par les ministres également par le président de la conférence générale et peut-être formuler également quelques disons réflexions en guise de conclusion à notre rencontre merci merci beaucoup David mesdames messieurs les ministres monsieur le président de la conférence générale mesdames et messieurs chers amis écoutez je voulais d'abord vous féliciter pour cette magnifique réussite de la confinité à Marrakech et nous féliciter tous en tant qu'état membre parce que c'est grâce à nos efforts à notre travail en interaction avec nos contributions nous en avons encore vu de très belles aujourd'hui que nous avons pu faire émerger ce cadre de Marrakech qui trace la voie et le chemin pour les dix prochaines années je voudrais également bien sûr en profiter pour remercier la partie marocaine parce que je sais le travail qu'ils ont dû accomplir mener avec vous bien sûr l'UIL et ça n'a pas été facile c'est un long chemin qui nous a mené vers cette belle réussite la confinité et encore une fois je suis très heureux que ce cadre de Marrakech ait été généré et nous donne un peu constitue le phare pour les dix prochaines années sur la question de l'éducation des adultes il y a énormément de choses extrêmement intéressantes qui ont été dites je ne vais pas revenir dessus mais globalement je dirais que évidemment la force de ce cadre de Marrakech puisqu'il a été adopté par 142 états membres il s'appuie sur le cadre de Belém et s'inscrit dans le prolongement du cadre de Belém et je tenais à féliciter le Brésil pour son engagement depuis Belém et encore aujourd'hui et pour bien sûr les années à venir soyez-en remerciés monsieur le ministre et à travers vous le gouvernement du Brésil ce cadre permet de comme je l'ai dit s'appuie sur le cadre de Belém il est cohérent avec le cadre de Belém et s'inscrit dans cette continuité mais également permet une réforme de l'éducation des adultes il est cohérent avec l'agenda 2030 et notamment l'ODD4 et comme l'a souligné Werner la pertinence des thématiques choisies que ce soit sur la question de la gouvernance des systèmes d'apprentissage le financement la qualité l'inclusion ça a été relevé par l'ensemble des intervenants et les domaines d'apprentissage il y a des éléments et des principes fondateurs qui sont les principes fondateurs de l'organisation des Nations Unies et notamment ici à l'UNESCO la question des droits de l'homme et la question bien sûr du genre qui est une priorité du mandat de l'UNESCO et je pense que ce cadre traduit aussi cette vision-là et s'inscrit dans cette logique évidemment de pouvoir continuer à promouvoir la question des droits de l'homme et la question de la promotion de la femme et notamment au milieu rural comme cela a été dit et évoqué tout à l'heure renforcer évidemment le rôle des gouvernements dans l'établissement des mécanismes et des réglementations et je crois que nous sommes tous d'accord sur la nécessité de cet engagement qui est fondamental et évidemment l'allocation des ressources financières suffisantes c'est le nerf de la guerre si nous voulons bien sûr poursuivre de manière efficace la mise en oeuvre de ce cadre de Marrakech la mise en place évidemment de politique et de stratégie pour les requalifications cela a été dit promouvoir un matériel didactique non discriminatoire et justement en assurant la promotion de la femme et notamment au milieu rural augmenter comme je l'ai dit les financements placer la diversité en tant que priorité les groupes vulnérables aussi bien sûr sont ciblés par ce cadre de Marrakech promouvoir l'éducation pour le développement durable réduire la fracture numérique autant de chantiers sur lesquels nous aurons à travailler durant les dix prochaines années et je voudrais également terminer en soulignant que les initiatives qui ont été introduites par le message royal à Marrakech à savoir la création de l'institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie et qui visent à renforcer la coordination et la coopération notamment sud-sud dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie vous le savez l'Afrique est une priorité et je pense que cette initiative s'inscrit dans cette cohérence du mandat de l'UNESCO et je vous en remercie et je suis vraiment très touché que les 142 états membres aient pu adopter et soutenir cette initiative et puis la création d'une commission interministérielle post-confinité 7 qui vise justement à veiller au suivi et à l'application effective de toutes les recommandations qui ont été formulées dans le cadre de l'action de Marrakech à l'issue de la conférence tout en étant une force de proposition d'initiative et c'est notre travail en commun qui a permis justement et qui va permettre dans les années à venir de pouvoir justement nourrir la réflexion par rapport à la mise en oeuvre de ce cadre de Marrakech cette commission comme ça a été soulignée dont le secrétariat va être assuré par l'UNESCO compte tenu bien sûr de son expertise en matière d'éducation des adultes tout au long de la vie va se réunir chaque année au Royaume du Maroc et comme l'a souligné monsieur Samir le Maroc s'engage à contribuer donc et à prendre en charge tous les frais de fonctionnement de cette commission il y a également un appel important en faveur d'un nouveau contrat social pour l'éducation afin de façonner un avenir juste et durable et nous le savons à travers notre mandat ici à l'UNESCO la paix se construit dans l'esprit des hommes et des femmes et évidemment si on veut construire la paix c'est à travers l'éducation et en donnant aux hommes et aux femmes les outils éducatifs et intellectuels justement pour pouvoir promouvoir et assurer sur le long terme cette paix que nous souhaitons tous il y a un engagement à concrétiser la vision du droit à l'apprentissage tout au long de la vie et à accroître sensiblement la participation notamment des jeunes et des adultes à l'apprentissage ce qui est essentiel pour comprendre que l'éducation est un bien commun notre bien commun il y a aussi un engagement à placer l'inclusion au coeur de ces efforts afin de garantir que les personnes les plus souvent laissées pour compte bénéficient de l'apprentissage tout au long de la vie l'une des principales conclusions du cinquième rapport mondial de l'UNESCO sur l'apprentissage et l'éducation des adultes le Graal V lancé lors de la conférence et que l'éducation des adultes n'atteint toujours malheureusement pas ceux qui en ont le plus besoin il est également nécessaire pour les gouvernements d'élaborer des stratégies et politiques de requalification et de développement des compétences permettant de répondre aux défis et besoins changeant tels que la crise climatique les progrès technologiques rapides et l'évolution évidemment du monde du travail il y a une reconnaissance accrue de la nécessité d'augmenter les investissements financiers dans l'apprentissage et l'éducation des adultes sachant que la pandémie de Covid-19 a exercé une pression terrible sur les budgets nationaux évidemment en ce qui concerne la question du genre il y a encore des efforts à déployer les programmes et les politiques doivent promouvoir une approche holistique de l'éducation des femmes pour assurer l'égalité des sexes et c'est la clé d'un apprentissage et d'une éducation inclusif et transformateur l'éducation à la citoyenneté cela a été souligné tout à l'heure a été mis en avant comme un domaine de l'apprentissage et de l'éducation des adultes que nous devons renforcer en particulier en réponse aux crises mondiales en intégrant la justice épistémique les droits de l'homme les valeurs démocratiques et d'autres valeurs évidemment interpersonnelles l'alphabétisation est reconnue comme le fondement de l'apprentissage tout au long de la vie ainsi que comme un levier de l'éducation à la citoyenneté jugé primordial pour l'apprentissage et l'éducation des adultes en réponse aux crises mondiales que nous vivons il est nécessaire de réinventer le rôle d'éducateur des adultes et d'alphabétiseur d'élargir les notions d'alphabétisation d'améliorer la gouvernance et les politiques d'alphabétisation et relever les défis du financement comme je l'ai souligné précédemment le marché du travail se transforme et cela devrait s'intensifier dans les années à venir et à cet effet il est nécessaire de promouvoir des parcours flexibles et adéquats d'apprentissage tout au long de la vie entre l'éducation et le travail la formation professionnelle renforcer également et répondre à la demande du travail des sans des jeunes et des adultes ainsi qu'aux besoins du marché du travail en abordant évidemment le cadre de Marrakech nous avons évoqué les défis de la technologie ainsi que les préoccupations concernant l'équité et les moyens de surmonter la fracture numérique et de promouvoir les compétences numériques une attention également a été accordée aux instruments normatifs internationaux qui encadrent l'accès au savoir ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la connectivité pour l'apprentissage en particulier en ce qui concerne l'apprentissage personnalisé les ressources éducatives libres peuvent contribuer à favoriser une culture d'apprentissage tout au long de la vie il y a enfin un engagement à promouvoir la recommandation ou les recommandations de ce cadre d'action de Marrakech comme partie intégrante du sommet de la transformation de l'éducation en septembre 2022 compte tenu de son importance en tant que document de référence pour la prochaine décennie je vous remercie infiniment pour votre aimable attention merci monsieur l'ambassadeur on behalf of UNESCO au nom de l'UNESCO j'aimerais reconfirmer que l'UNESCO sera pleinement mobilisé pour travailler avec les états membres dans la mise en oeuvre de ce nouveau cadre d'action nous accueillons avec plaisir les initiatives lancées par le Maroc à la Confintea avec l'établissement de cet institut africain de l'apprentissage tout au long de la vie et nous allons collaborer à sa mise en oeuvre nous sommes également très heureux de toutes les discussions qui permettent de préparer la mise en oeuvre avec notamment ce comité interministériel post-Cofintea et nous notons avec satisfaction que le Brésil soutient pleinement cette initiative et que nous allons continuer les discussions avec les autres états membres avec des examens à mi-parcours comme dans le passé L'une des conclusions fortes de la Confintea qui se retrouve aussi dans le cadre d'action c'est l'idée d'élargir le droit à l'éducation en incluant le droit à l'éducation tout au long de la vie et comme vous le savez la convention de 1960 a connu son 60e anniversaire elle est clé dans le droit à l'éducation et nous pensons qu'il est important de poursuivre les discussions pour voir comment ce cadre normatif peut être élargi pour avoir dans un certain nombre d'états membres le droit à l'apprentissage tout au long de la vie il y a un autre élément important que nous allons continuer à explorer et nous allons travailler avec les états membres pour le mettre en place c'est de nous assurer qu'au niveau mondial la discussion sur l'ODD4 tienne absolument compte de l'éducation avec le comité de pilotage de l'ODD4 qui est en train de se réunir avec les ministres qui y participent y compris le ministre Ben Moussa et bien sûr nous comptons sur cela pour nous assurer que les ODD enfin que l'on reconnaisse la vision holistique de l'ODD4 qui inclut évidemment l'apprentissage tout au long de la vie c'est un message très fort et il faut maintenir cette vision il faut aller dans ce sens il faut continuer y compris dans le financement monsieur l'ambassadeur vous nous avez rappelé que le financement est une question qui se pose à un moment difficile après la pandémie et dans le cadre de difficulté nationale donc difficulté nationale ce qui est un souci pour les Nations Unies pour le comité et il nous faut absolument trouver des solutions pérennes de financement pour continuer à soutenir l'éducation et l'éducation des adultes en particulier qui aura besoin d'un soutien adéquat nous comptons évidemment beaucoup sur vous chers ministres pour aider la communauté internationale à poursuivre dans ce sens et mettre en oeuvre les engagements qui ont été pris à Marrakech bien j'aimerais donc remercier monsieur Godwin madame Anderson madame Swarty et également monsieur Mahmoud et toutes les entités tous les tous les organismes du Maroc qui ont contribué à la commission internationale de l'UNESCO au secrétaire général qui a joué un rôle aussi actif aussi dans l'organisation de la confinité à 7 et nous sommes également reconnaissants au président de la conférence générale de l'UNESCO de nous avoir accordé un soutien permanent donc merci de votre participation à cet événement c'est un événement parallèle mais un événement parallèle à propos d'un élément clé des discussions sur l'éducation et nous espérons pouvoir continuer ces discussions plus tard aujourd'hui et demain et en septembre et à New York merci beaucoup applaudissements Merci.